... Je remercie les organisateurs de cette initiative parce que je pense que ce qui manque dans cette communauté aujourd'hui c'est un temps de réflexion et d'analyse pour adopter de bonnes solutions, de bonnes solutions. Il faut que les personnes qui prétendent diriger cette communauté de temps en temps aillent écouter la communauté pour mieux être édifiées, pour mieux travailler dans l'intérêt de cette communauté. C'est pour cela cette initiative qui arrive deux semaines avant la ligne en place au bureau pour l'élection du président et la ligne en place au bureau est une excellente initiative. Moi je saisis l'opportunité donc pour dire qu'effectivement dans deux semaines on a du mal à revenir sur le mois de scrutin. Des démarches ont été entreprises depuis la première assemblée qui a eu lieu ici. Beaucoup de démarches ont été entreprises pour essayer de rectifier, de modifier, de changer certaines dispositions. Mais jusqu'à ce jour rien n'a été obtenu. Donc l'idée c'est de continuer à inscrire les associations en plus ou auprès d'une commission et de faire en sorte que l'élection se déroule le 19 mai. Pour ce qui concerne l'information de la communauté, moi je pense effectivement qu'il faut mettre quelque chose en place pour informer la communauté. Mais la communauté, malheureusement lorsqu'on met en place un forum comme ça et une réunion comme ça, elle ne vient pas. Lorsqu'on organise des séminaires, des rencontres dans des lieux publics, la communauté et la communauté. Je pense que c'est plutôt les élites, les acteurs principaux de cette communauté qui doivent faire en sorte d'être présents là où il faut, comme l'a fait le frère à l'Assemblée générale où il est parti se réaliser l'association et puis maintenant imposer sa loi pour éviter un certain nombre de maniquances. Ensuite, pour ce qui concerne le pourquoi nous n'arriverons pas à faire comme les autres, les bureaux collégiales, etc. Moi je pense que ça dépend énormément du président élu qui jusqu'à présent, depuis la création du Haut Conseil, jusqu'à maintenant, nous n'avons pas eu un président élu qui est ce qu'il a. Les présidents sont toujours dans des clans, ils s'appartiennent toujours à un groupe et une fois que l'élection a lieu et que le groupe a gagné, ils oublient complètement, ils ignorent les autres. Je pense que c'est ça qu'ils vont changer. C'est pour cela qu'ils ne vont pas faire éduire plus d'avant des présidents qui sont issus de clans, de groupes, de groupes de pression qui, une fois l'élection terminée, se mettent à s'attraperer les postes. Et puis pendant cinq ans, ils ne se préoccupent pas des intérêts de la communauté. Sinon, effectivement, lorsqu'on a pensé à la proportionnelle, c'était pour arriver à un tel fonctionnement. 15% lors d'une élection, ça donne au minimum que deux à trois personnes à l'élu. Mais bon, ça, une fois de plus, défendent du président, du président élu. Maintenant, Zélie a dit qu'on ne connaît pas le programme des présidents, on n'est pas informés. Je pense que pour cette campagne, les présidents, les candidats sont en train de faire des efforts sur les réseaux sociaux, à travers les lettres, à travers les vidéos. Ils ont fait beaucoup. On est en train de faire des efforts pour informer. Et il n'est pas compliqué aujourd'hui de trouver les traces d'un président, d'un candidat, pour comprendre ce qu'il est en train de faire. Merci. Merci.